Bonjour, Pierre Rabhi est décédé. Mais Pierre Rabhi n'est pas mort. Cet homme, paysan humaniste, philosophe, agriculteur, agroécologiste, écrivain, conférencier, a laissé des empreintes profondes dans le cœur de ceux qui l'ont croisé. « Cet homme fait partie de ceux qui croisent votre chemin et qui sont des référents, des modèles, des inspirateurs, des éclaireurs de notre chemin de vie. J'ai eu la chance de rencontrer ce grand monsieur, petit homme frêle, au sourire espiègle et joyeux, aimable, accueillant, discret. Je l'ai rencontré chez lui, en Ardèche, un homme au plus près de la Terre, qu'il amenait chacun à respecter, sans discours scientifique compliqué, par son expérience de terrain, de paysan, les pieds bienheureux sur Terre. En compagnie de François Sarano, océanographe, plongeur, conseiller scientifique et chef d'expédition auprès du commandant Cousteau et de son épouse, je souhaitais, en rencontrant Pierre Rabhi, voir la rencontre de ces deux protagonistes de la vie, l'un au service de la Terre nourricière, l'autre au service de l'océan. Les deux cumulant, dans mon esprit, la totalité des surfaces de notre planète et faisant la conjonction de deux mondes différents, séparés mais liés. Et quand deux humanistes, amoureux du vivant, se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Eh bien, des histoires de vie, de terre et d'eau, du commencement jusqu'à nos jours. Et qu'ont-ils trouvé en commun dans leurs approches ? Eh bien, le cycle de l'eau qui unit océan et terre, qui fait des rivières et des fleuves les racines de l'océan sur les terres émergées. Et dès lors, que de similarités, que d'échanges à la fois de sagesse, d'authenticité et de bon sens. Avec l'autorisation de Pierre Rabhi, j'ai enregistré les conversations qui se sont déroulées par une short journée, dehors, sous sa pergola, pensant déjà à pouvoir en faire quelques épisodes radiophoniques. Focalisé sur son discours, j'en ai oublié les si nombreuses cigales environnantes qui perturbaient la prise de son. Je n'ai rien pu tirer de mes enregistrements, mais je suis reparti sur le sentier caillouteux de ces terres ardéchoises, avec des moments d'exception dans la tête. L'alliance de la terre et de l'océan était faite. Elle donnerait lieu, plus tard, à la préface de Pierre Rabhi au livre de Coralie Schaub et de François Sarano, « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ». Petite anecdote, à la fin de notre entretien, nous avons conversé des cultures au jardin, comme de vieux amis, moi lui disant qu'il m'avait inspiré une autre façon de jardiner, et lui se plaignant que son noyer se desséchait, ne lui offrant plus de noix. Je découvrais qu'on peut être un agro-écologiste de renom, et avec modestie, ne pas avoir de solution à tous ces problèmes au jardin. La sobriété heureuse était le credo de Pierre Rabhi. Cette sobriété, il l'avait vécu et la vivait à chaque instant. Ni sa célébrité, ni son impact, ses conférences se déroulaient à guichets fermés, et je me souviens avoir vu des files d'attente dans la rue pour y espérer une place, n'ont modifié sa philosophie de vie appliquée. Cette sobriété s'appuyait sur la conviction d'un respect de la terre, de ses cycles dont nous faisons partie, avec la joie contemplative de la vie qui s'épanouit, pourvu qu'on lui en laisse la place. Relisez et faites lire Pierre Rabhi. Il est une ressource qui parle au cœur, pas seulement un plaidoyer pour une conscience écologique et consensuelle. Je n'ai pas revu Pierre Rabhi. Je suis retourné chez lui pour lui apporter un peu de ma récolte personnelle de noix de Grenoble. Une façon de combler ce qui pouvait lui manquer, en donnant en retour, par une affection réelle, ce que Pierre prônait également dans son humanisme, l'entraide, la reconnaissance et l'amour des autres. Merci Pierre.